Le quatrième cas de figure, ça sera l'excès volumique iso-osmotique. Ça veut dire qu'on a une hyperhydratation, on a rajouté de l'eau, c'est-à-dire du sodium. Elle est iso-osmotique, ça veut dire qu'on a rajouté la même quantité d'eau et de sodium, ce qu'on appelle l'hyperhydratation iso-osmotique. Elle se retrouve dans l'insuffisance cardiaque et dans les maladies rénales. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle ne va pas être accompagnée de mouvements d'eau, puisqu'on a rajouté la même quantité, parce qu'il y a eu une création de ce qu'on appelle les œdèmes. Lorsqu'on a une expansion du volume du secteur extracellulaire, puisqu'il y a eu un excès volumique, il y a eu un rajout d'eau et du sodium par une insuffisance cardiaque, une maladie rénale. Donc, l'eau ne peut être, je veux dire, ce plasma ne peut être évacué de manière à… C'est-à-dire que là, les sorties ont été endommageables, surtout dans les maladies rénales. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On aura la formation d'œdèmes, surtout au niveau des parties des clives, au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Et donc, on aura une expansion du volume du secteur extracellulaire. Le cinquième cas de figure, c'est qu'il y a un excès d'eau, c'est-à-dire une expansion hypoosmotique de volume. On a rajouté de l'eau. On a rajouté, c'est-à-dire excès d'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le milieu extracellulaire va être dilué. Donc, on va l'observer en cas de trop grande ingestion d'eau, pour les gens qui prennent beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup d'eau, en cas d'hypersécrétion d'hormones antidiurétiques. Si elle est vraiment sécrétée par excès, donc il y aura une récupération d'eau par excès. S'il y a un cas aussi d'un lavage d'estomac et de perfusion de solutions glucosées, donc ça va engendrer une hyperhydratation mixte. Pourquoi ? Parce que l'eau, il va se déplacer du milieu extracellulaire, qui est hypotonique, et il va rentrer à l'intérieur de la cellule. C'est pour essayer d'équilibrer les deux osmolabilités. Puisque comme on a rajouté beaucoup d'eau à l'extérieur, donc dans le milieu extracellulaire, donc le milieu est devenu dilué. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le sodium, forcément, il va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire pour essayer. Il va passer du milieu le plus hypotonique vers le milieu hypertonique pour essayer d'équilibrer les deux osmolabilités des deux milieux. Et donc, de ce fait, on aura une hyperhydratation mixte et dans le milieu intracellulaire et dans le milieu extracellulaire. Le dernier cas de figure, c'est l'excès de sel. Donc, une expansion hyperosmologique de volume, ça veut dire qu'on a rajouté du sel dans le milieu extracellulaire. Ça veut dire que l'osmolabilité va être augmentée. Il sera dû soit à l'ingestion d'eau salée, soit à la présence d'hormones stéroïdes, soit à la forte aldostéronémie. Ça veut dire qu'on va récupérer le maximum de sodium, on va empêcher, on va réabsorber pratiquement toute la quantité du sodium ingéré. Elle sera marquée par une expansion du volume du secteur extracellulaire avec une réduction du celui du milieu intracellulaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un appel d'eau par le secteur extracellulaire qui est devenu hypertonique. Donc, l'eau va suivre. Il va suivre l'hyperosmolarité, il va suivre le sodium. Donc, il va sortir de l'intérieur de la cellule et il va rejoindre le milieu extracellulaire. Et de là, on aura une expansion du volume du secteur extracellulaire, comme s'il y avait un troisième secteur qui est créé. Voilà, ça c'était pour les compartiments vélikidiens. Donc, je vous remercie. Merci. Merci.